Musique Musique Le discours, il est donné, la rentrée parlementaire est lancée sur une période alors qu'est-ce qui va se passer durant toute cette période-là ? Alors, comme vous le dites, sur une période ce qu'il est bon de savoir c'est que l'Assemblée nationale travaille selon des moments et des moments bien précis. Le premier de ces moments, c'est ce que nous appelons la législature ou le mandat. Donc les députés sont élus pour 5 ans. Ils sont élus pour 5 ans donc leur mandat dure 5 ans. Et pendant 5 années, ils auront à prendre des lois ils auront à contrôler l'action du gouvernement ils auront à évaluer la politique publique ils auront à représenter la population. Ce qu'il faut noter, c'est que exceptionnellement pour ce mandat-ci la nouvelle constitution prévoit que ce mandat s'achèvera en 2020. Donc le mandat durera 4 ans mais c'est vraiment de façon exceptionnelle. Sinon les députés ont un mandat qui dure 5 ans. Alors donc, au cours de ce mandat, il y aura donc chaque année une session ordinaire. Donc c'est la session ordinaire 2018 que nous allons ouvrir ce 3 avril. Premier jour ouvra donc du mois d'avril. Et au cours donc de cette session, les députés auront à se retrouver pour faire le travail qui leur est demandé de faire. Et donc les moments durant lesquels les députés se retrouvent faire le travail sont appelés des séances. Donc les séances, nous en aurons plusieurs. Les premières séances qui vont réunir les députés, ce sont les réunions des organes. Les réunions des organes. Donc ce sont des moments où les organes directeurs de l'Assemblée nationale se réunissent pour faire la feuille de route un peu de l'Assemblée nationale. Donc nous aurons certainement des réunions du bureau. Nous aurons des réunions de la conférence des présidents. Nous aurons des réunions de commission. Et nous aurons des séances publiques ou séances plénières. Et si vous permettez, je vais me permettre de revenir sur chacun de ces moments. Alors les réunions du bureau. Le bureau, c'est l'organe directeur de l'Assemblée nationale. Celui qui a tout pouvoir pour délibérer sur la politique de l'Assemblée nationale, sur les grandes orientations de l'Assemblée nationale. Et cet organe-là, il comprend donc le président de l'Assemblée nationale, les 11 vice-présidents, les 12 secrétaires et les caisseurs. Donc les trois caisseurs. Donc cet organe-là, il se réunit au moins une fois par mois pour planter la politique générale de fonctionnement, de gestion de l'Assemblée nationale. En dehors de cet organe, nous avons la conférence des présidents. La conférence des présidents qui est l'organe qui regroupe toutes les personnes qui portent le titre de président à l'Assemblée nationale. Et cet organe-là, il a pour rôle de fixer le calendrier de travail de l'Assemblée nationale. Donc il comprend toutes les personnalités, comme j'ai dit, qui portent le titre de président à l'Assemblée nationale. Donc le président de l'Assemblée lui-même, les 11 vice-présidents, les présidents de commissions, les présidents de groupes parlementaires. Et cet organe se réunit en présence d'un représentant du président de la République. Et lui, son rôle, c'est de fixer le calendrier de travail de l'Assemblée nationale. Lorsque ce calendrier est fixé, il va donc ce calendrier donner mission aux autres organes de se réunir. Et le prochain organe auquel ils donnent mission pour se réunir, disons les prochains, ce sont les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Nous en avons six, chacune qui exerce dans un domaine particulier, dans un champ d'action bien défini. Et donc, c'est en fonction des tests qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale, selon le sujet qui est concerné par chacun de ces tests-là, les commissions auront donc à se réunir pour examiner les projets ou les propositions de loi. Elles auront aussi à se réunir pour décider de mener un certain nombre d'activités de contrôle sur le terrain. Donc, ça va se faire au cours des réunions de commissions. Et lorsque toutes ces commissions se sont réunies et qu'elles ont fait ce premier travail de laboratoire qui permet à l'Assemblée nationale d'avoir de la matière à délibérer, l'Assemblée nationale va se réunir dans ce que nous appelons des séances publiques ou alors des séances plénières qui sont des réunions qui regroupent l'ensemble des députés pour prendre la décision finale de l'Assemblée nationale sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle question, sur telle ou telle problématique. Donc, l'Assemblée nationale se réunit au cours de cette session-là qui dure neuf mois en plusieurs moments qui sont soit des réunions de ces organes, soit des sessions d'examen, de test ou de contrôle d'action gouvernementale. de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale